Dominos est aujourd'hui l'une des plus grandes chaînes de pizza au monde, connue pour son goût délicieux et sa livraison rapide. Cependant, derrière ce succès fulgurant se trouve un créateur visionnaire qui a su révolutionner l'industrie de la restauration rapide. Explorons ensemble l'histoire de Dominos et plongeons dans la vie fascinante de son créateur, Tom Mohagan, entrepreneur audacieux qui a transformé une petite pizzeria locale en une entreprise mondiale prospère. Il voit le jour en 1937 dans le Michigan. On sait peu de choses sur son enfance, mais la veille de Noël 1941, alors que Tom n'a que 4 ans, son père meurt d'une péritonite. Sa mère doit alors élever ses enfants seule, mais elle a du mal avec son nouveau rôle de mère isolée. En effet, elle a des difficultés financières, car elle ne gagne que 27,50 dollars par semaine. Pour assurer l'avenir de ses deux fils, elle prévoit d'entrer dans une école d'infirmière. Elle place alors Tom et son jeune frère Jim dans un foyer d'accueil, avant d'être amenée dans un orphelinat catholique. La jeune mère espère ainsi mieux gagner sa vie et les reprendre après avoir obtenu son diplôme et avoir trouvé un bon emploi. L'entrée dans l'orphelinat est un moment important dans la vie du jeune homme, car là-bas, sa foi catholique va se multiplier pour atteindre son paroxysme. Il devient notamment proche d'une sœur qui devient en quelque sorte sa mère spirituelle. Il l'expliquera plus tard dans son livre autobiographique Pizza Tiger « Elle est devenue ma mère de substitution et j'ai prospéré sous ses soins ». Par la suite, sa mère, qui a obtenu son diplôme d'infirmière, trouvé un travail et acheté une maison, reprend ses enfants. Tom a alors 12 ans. À ce moment-là, l'adolescent commence déjà à montrer son flair entrepreneurial. Pour se faire un peu d'argent, il cultive des légumes dans son jardin et les vend grâce à du porte-à-porte. Il fait de même avec le poisson qu'il pêche. Mais très vite, la relation avec sa mère s'envenime. Ils ne font que se disputer et elle finit par l'envoyer vivre dans une ferme à l'extérieur de la ville. Par la suite, il décide d'entrer au séminaire pour devenir prêtre. Il n'est même pas encore majeur. Mais là-bas, il se fait très vite remarquer et il enchaîne les bourdes. Par exemple, il commence un combat d'oreiller avec ses amis. Il parle dans le hall d'études alors que c'est interdit. Ou encore, il arrive en retard à la chapelle et il finit par être expulsé. Alors, une fois majeur, en 1956, il s'enrôle dans le corps des marines. C'est un autre moment important de la vie du jeune homme. Car là-bas, il apprend la discipline, la responsabilité et le leadership. Ce qui aura, comme tu t'en doutes, un grand impact sur son futur business et sa vie en général. Après avoir fini son service, il s'inscrit à l'Université du Michigan pour devenir architecte. Il aime ses études, mais deux choses lui font douter de son choix. Premièrement, il est très pauvre et n'a même pas de quoi s'acheter les livres pour étudier. En fait, après la marine, il est tombé dans le piège d'un escroc qui lui a pris tout l'argent qu'il avait économisé. Deuxièmement, il est ambitieux et a toujours voulu devenir entrepreneur dans une grosse entreprise et être son propre patron. À ce moment-là, son frère qui travaille à la poste apprend l'existence d'une petite pizzeria qui est à vendre. Il connaît les désirs de Tom pour l'entrepreneuriat et décide donc de lui en parler. Ainsi, les deux frères empruntent 900 dollars et achètent ce magasin de livraison de pizza nommé Dominix. Nous sommes en 1960. Tom est encore étudiant et il a si peu d'argent qu'il doit dormir dans le magasin pour survivre. Les débuts sont difficiles, mais petit à petit, le jeune entrepreneur arrive à attirer de nouveaux clients en offrant la livraison gratuite. Cinq ans après, Monaghan devient le propriétaire unique car son frère lui a revendu ses parts. Il décide alors de rebaptiser sa société Dominos Pizza. Le succès est au rendez-vous et les points de vente se multiplient. La discipline et l'éthique qu'il a appris dans la marine se font vite ressentir dans l'entreprise. Tom est en effet très exigeant envers lui-même et envers ses employés. Par exemple, une des règles est de ne jamais s'asseoir pendant son service. Il rappelait aussi constamment de traiter le client comme nous on aimerait être traité. Mais avant de devenir une entreprise prospère, l'entrepreneur a tout fait pour que son business fonctionne. Il faisait lui-même les livraisons et c'est d'ailleurs ainsi qu'il a rencontré sa future femme, avec qui il aura quatre filles. De plus, au début, il voit que les pizzas fonctionnent mieux que les sandwiches qu'il proposait aussi. Il va alors les supprimer et se concentrer uniquement sur la préparation de la meilleure pizza possible. Il est également le pionnier de la création de la boîte en carton ondulée, qui permet de garder les pizzas chaudes tout au long de la livraison. Le succès est tel qu'en 1983, il ouvre les premiers magasins à l'extérieur des Etats-Unis. Un premier au Canada, suivi d'un autre en Australie. Ainsi, Dominos devient l'entreprise de pizzas à la croissance la plus rapide des Etats-Unis. En 1985, des restaurants voient le jour en Angleterre et au Japon. Quatre ans plus tard seulement, la société franchit le cap de l'ouverture de son 5 000e magasin, soit 29 ans après la création du premier restaurant. En 1989, le premier point de vente arrive en France. Mais c'est au milieu des années 90, soit 35 ans après que le premier magasin ait vu le jour, que l'entreprise atteint son paroxysme. Ainsi, en 1996, la société a des ventes annuelles record de 2,8 milliards de dollars. Un truc de dingue, c'est qu'un an plus tard, l'entrepreneur décide d'ouvrir 7 magasins en une journée. C'est déjà incroyable, mais ce qui rend l'histoire épique, c'est que ses points de vente se trouvent sur 5 continents différents. Durant sa carrière, Tom s'est fait remarquer pour ses achats hors normes, avec des hélicoptères, des jets, mais surtout l'équipe de baseball des Tigres de Détroit. Ils ont notamment gagné la série mondiale de 1984. Il est un grand fan depuis son enfance, il se devait donc de l'acheter. Mais en 1992, il la revend. Comme tu le comprends, en plus des pizzas, il est fan de baseball. C'est pour ça que quand il sort son livre autobiographique, il le nomme Tiger Pizza. Il est aussi un grand fan d'architecture, et notamment de l'architecte Frank Lloyd Wright, pour qui il devient le promoteur. Il est d'ailleurs un grand collectionneur de son art, et il n'a pas hésité à acheter une table et des chaises de salon faite par l'architecte pour 1,6 million de dollars. C'est aussi un grand passionné de voiture. Il a notamment une des six Bugatti Royales, qu'il a payé 8 millions de dollars. Mais en 1989, il se remet en question, et pendant deux ans, il se met à l'écart des affaires pour examiner sa vie et se repositionner face à la religion. Après cela, il renonce à beaucoup de ses possessions. Il arrête notamment la construction d'un manoir énorme et opulent, qui était alors à moitié terminé. Tom est aussi connu pour son militantisme. Conservateur, il est proche du parti républicain. Il a surtout un intérêt particulier pour les lobbies anti-avortement, et pour le renversement de ceux qui l'ont légalisé. D'ailleurs, plusieurs organisations ont déjà réclamé le boycott de l'entreprise, après des dons aux causes anti-avortement. En 1983, la fondation Ave Maria voit le jour. C'est un lobby privé qui travaille notamment pour l'éducation catholique, les médias catholiques et les projets de la communauté. Il est aussi à la tête de Legatus, une organisation catholique influente qui a pour but de favoriser les idéaux de l'Église dans la société. Aujourd'hui, elle compte 34 représentations aux États-Unis et au Canada, avec près de 1 500 membres. En 1998, Tom annonce sa retraite et revend 93% de sa société à Bain Capital. Il a alors plus de 6 000 magasins et il a créé plus de 30 000 emplois. Incroyable pour un gars qui voulait juste gagner assez d'argent pour s'acheter ses livres universitaires afin d'étudier et devenir architecte. On peut donc dire que Dominos et son créateur ont marqué l'industrie de la restauration rapide avec leur approche novatrice et leur engagement. De ses modestes débuts en tant que petite pizzeria à la reconnaissance mondiale en tant que l'un des leaders de l'industrie, la société est un véritable exemple de réussite entrepreneuriale. Grâce à la persévérance et à la détermination de son créateur, mais aussi riche de ses expériences, l'entreprise a su se réinventer et rester à l'avant-garde de l'innovation. Sous-titrage Société Radio-Canada